Ce soir, le limousin est en deuil, le monde du sport est en deuil, un livre vient de se refermer, Raymond Poulidor est mort, Poupou s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 83 ans, c'est un peu de nous tous qui s'en est allé, nous lui dédions cette édition spéciale. Avant de parler de l'homme, de l'immense sportif, avec ceux qui l'ont connu, nos invités, je vous propose ce retour sur la carrière de Raymond Poulidor, un très bel hommage signé Jean-Martial Joncard. 12 juillet 1964, entre Brive et le Puy-de-Dôme, 20e étape du 51e Tour de France, l'un des plus mythiques et dramatiques de l'histoire. Si l'Espagnol Jiménez l'emporta, cette victoire fut totalement éclipsée par le duel homérique de ceux qui forgèrent la légende du Tour, duel que se livraient Raymond Poulidor et Jacques Anctil sur les pentes surpeuplées du volcan Auvergnat. Malgré un mauvais choix de braquer, Poupou lâcha Maître Jacques à 1 km de l'arrivée, lui reprenant 42 secondes. Jacques Godet, le directeur du Tour, dira « Leur souffle, leur sueur et la laine de leurs maillots se mélangeaient ». À Paris, Anctil précèdera pourtant Poulidor de moins d'une minute en portant la dernière de ses cinq grandes boucles. Poulidor lui montra pour la première fois sur la deuxième marche du podium, plus qu'un symbole, là encore, une légende. Poulidor est né le 15 avril 1936 à Mabaro-Mérignat, en Creuse, quatrième d'une fratrie. Ses parents, métaillés, s'installèrent par la suite à Champnétry, près de Saint-Léonard-de-Neublas, en Haute-Vienne, où le jeune Raymond débuta le vélo à 16 ans en cachette de sa mère. Il termina sixième de sa toute première course, remportée par son frère André, et empocha sa première victoire au Grand Prix Quasimodo à Saint-Léonard en marque 54, en amateur, au club La Pédale Marchoise. Raymond est là, et moi je suis là. Au début, je le battais souvent, parce que j'étais plus âgé que lui quand même. C'était un peu normal. C'est en 1960 que Raymond Poulidor devint professionnel au sein de l'équipe Mercier, alors dirigée par l'immense Antonin Magne, équipe qu'il ne quittera jamais jusqu'en 1977. Antonin Magne, je voudrais tout d'abord vous demander comment vous avez découvert Poulidor ? Eh bien j'ai découvert Poulidor au travers d'un courrier que m'avait adressé Bernard Gauthier, mon poulain qui à l'époque commençait à vieillir. Monsieur Bordeaux-Paris. Et c'était Monsieur Bordeaux-Paris, c'est exact. Et Bernard Gauthier, Bernard me disait, écrivez tout de suite à l'adresse que je vous communique, c'est un jeune espoir, il faut que vous preniez sous contrat ce garçon. Suivir 18 saisons d'une carrière exceptionnelle, d'abord face à Anctil, puis face à Merck, sans principaux rivaux, mais où tous les autres noms du peloton d'alors sont aujourd'hui au Panthéon de la Petite Reine. 18 saisons où Poulidor devint Poupou, 18 saisons où le Grand Espoir devint l'Éternel Second, symbole d'une France teinté d'un certain romantisme. Éternel Second, quelle blague, dont Poulidor joua et vécu plutôt bien. Près de 189 victoires, Jalent en est fait son palmarès. Dans le championnat de France, Emile en Saint-Raymond en 61, la Flèche-Vallonne et le Grand Prix des Nations en 63, la Vuelta en 64, le Dauphiné en 66, le magistral Paris-Nice 72, où il régla le cannibale, Paris-Nice qu'il regagnera l'année suivante, s'ajoutant aussi le Midi Libre. Seul le tour, ce sera, entre erreurs et malchances, toujours refusé, avec pas même une seule journée en jaune. Ce qui n'empêchera pas Poulidor d'y remporter 7 étapes, dont celle du Ventoux en 65 et celle du Pladadé, sa dernière, en 74. Il est d'ailleurs aujourd'hui encore le record man du nombre de podiums, 8 en 14 participations, 3 fois 2e, 5 fois 3e, dont l'ultime, en 1976. Raymond Poulidor ne quitta jamais pourtant le cyclisme, soit en tant que directeur de course, que reporter, que suiveur, que speaker. Il affichera au final plus de 50 tours de France au compteur, plus qu'une passion, une vie. Je ne peux pas m'en passer. C'est vital. C'est vital, c'est une drogue, c'est-à-dire, on prend toujours référence à Antoine Blondin. Antoine Blondin avait dit cette phrase célèbre, il a dit, le tour de France, c'est une maladie, dont on ne guérit jamais. Jamais son immense popularité ne se démentira. Sa chance, écrit Viblondin, c'est qu'il convoite des Eldorados sans cesse reculés et différés, à l'image de nos rêves avortés et de nos ambitions déçues, c'est la vox populidorie. Ennemis sur la route, Poulidor et Anctil étaient devenus amis. On a perdu 15 ans de nos vies, dira Poulidor. Peu de temps avant sa mort, le grand Jacques lui confiait à mon pauvre Raymond. Tu vas encore finir deuxième. Ils sont désormais ensemble sur les Champs-Elysées des héros. Sûrs que c'est Blondin qui s'est chargé du pot d'accueil. Messieurs, merci d'être avec nous. Le décès de Raymond Poulidor, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or du cyclisme ? Claude Faillemandie, vous qui organisez le tour du Limousin depuis des années, des comme Poupou, est-ce qu'il y en a encore ? Ils sont, je pense, assez rares. Ou alors, c'est un peu la génération de Raymond, avec des gens comme Jean-Pierre Danguillot, mais tout cela. Mais Raymond était unique. On a encore pu le voir sur le dernier tour du Limousin, où tous les gamins sont autour et voulaient avoir une signature ou être en photo avec leurs grands-parents ou l'arrière-grand-père, être en photo avec Raymond. C'est une popularité qu'on ne retrouvera pas maintenant, les générations qui arrivent. Jean-Louis Roche, ce matin, au micro de France 3, vous disiez, je n'y crois pas à la mort de Poupou. Est-ce que vous êtes toujours sous le choc ? Et pourquoi vous êtes sous le choc ? Oui, absolument, parce que je commente les courses depuis 1983. Je suis arrivé chez les Promes en 1986, Tour du Limousin, Tour de France et tout. Et Raymond, c'était un monument. Un monument du cyclisme, parce que, comme le disait à juste titre Claude Faymandi, quand il s'arrêtait sur le bord de la route, pendant le Tour de France notamment, eh bien, c'était les autographes. Il était absolument envahi, débordé, que ce soit des plus grands ou des plus petits. Tout le monde avait couru avec lui, de la génération. À un moment, ça devenait un peu saoulant, même pour lui, quand vous avez fait des étapes difficiles en voiture, ce n'était plus le cas à vélo, qu'il fallait répondre à tout cela, mais il le faisait avec toujours cette amabilité exceptionnelle qu'on lui doit. Claude Monnerie, vous êtes journaliste, vous l'avez vu courir, suer, enragé sur son vélo. Quelle a été votre première réaction ce matin, en apprenant le décès de Raymond Flidor ? Une grande tristesse. On savait qu'il était malade. Une grande tristesse, parce que c'est un homme exceptionnel. Sur les routes, c'était un garçon qui aimait le public, que le public aimait. Moi, je l'ai connu devant ma caméra en 1966, lorsqu'il a remporté par deux fois le prix d'Oradour sur Glade. Et on ne peut pas oublier le champion qu'il a été après, puisqu'il a été notre partenaire. C'est le tour du limousin. Bernard Véret, vous êtes journaliste, également, pour le populaire du centre, à la retraite, depuis peu. Vous avez écrit une biographie de Raymond Poulidor en 2015. Vous l'avez suivie jusqu'au bout. Vous lui avez parlé, même la semaine dernière, que vous êtes-vous dit ? Je ne sais pas vous surprendre, nous avons parlé de cyclisme. Et même, on a évoqué, enfin, c'est lui surtout qui l'a évoqué, sa première victoire, qui était à Saint-Léonard-de-Nobla, au Grand Prix de la Quasimodo. Il me rappelait qu'il y avait 40 tours de circuit autour des boulevards et qu'il s'était échappé au 37e tour. Et il avait resté trois tours à la meute de ses poursuivants. Personne ne l'avait revu. Il était encore ébahi. On lui avait remis un bouquet. Il a gardé ce croix, ce bouquet, pendant six mois. Tellement, il était content. C'était sa première victoire. Messieurs, avant de poursuivre, nous allons nous rendre tout de suite à Saint-Léonard-de-Nobla, le fief de Raymond Poulidor. Vous le disiez, Bernard Véret. Nous retrouvons Franck Petit, aux côtés de ses invités. Franck, vous êtes installé dans le restaurant. Raymond Poulidor avait ses habitudes. On l'imagine, toute la ville est en deuil ce soir. Raymond Poulidor, ici, effectivement, c'était une légende. Et il avait effectivement ses habitudes. Ici, dans ce restaurant, où quelques-uns de ses amis nous ont rejoints. Alors, pour information, sa famille est arrivée, en cette fin d'après-midi, à Saint-Léonard-de-Nobla. Et les amis dont je vous parlais tout de suite pourront se recueillir sur la dépouille de Raymond Poulidor. Donc, a priori, d'après ce que nous a dit sa famille, à partir de demain. Je vais d'abord m'adresser à Jean-Pierre Micot. Bonsoir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce soir ? Vous me disiez, je n'ai plus assez de larmes pour pleurer. Eh non. Vous savez, je me rends compte que je ne reverrai jamais Raymond. Et c'est ça qui est le plus terrible. Rendez compte, depuis le 15 août 55, j'insiste sur cette date. C'est toute ma vie, pratiquement. Et mon Raymond, je ne le reverrai plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit la dernière fois que vous l'avez vu ? La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit... Le lundi, il a commencé par me dire, je suis perdu. Mais j'ai dit, non, Raymond, tu n'es pas perdu. Tu vas revenir vers nous. Je disais ça à dessein. Mais quand, le mercredi dernier, on s'est quitté le soir, il m'a dit, à demain, Jean-Pierre, comme toujours. Oui, mais le lendemain matin, jeudi dernier, quand je me suis présenté devant sa chambre, il y avait un écriteau interdit à toute personne, sauf à la famille. J'ai tout de suite compris. Et vous voyez... On espérait que Raymond Poulidor arriverait à se remettre, qu'on savait que son cœur était très fatigué et qu'il y avait un vrai risque. Eh oui, parce que son cœur, il était plus que fatigué, il était usé. Et les médecins ne nous avaient pas donné espoir. Bien sûr, on a essayé de faire bonne figure, on a essayé de biaiser un petit peu, mais tous ses vrais amis étaient bien au courant. Et malheureusement, on ne fait pas de miracle brossé pour le cœur. Et vous voyez, c'est arrivé ce qui est arrivé. Raymond nous a quittés ce matin, à 2h du matin, vous vous rendez compte. Votre première rencontre, parlez-nous de votre première rencontre, et pas des séparations, parce que finalement, ce sera bien plus joyeux. Ma première rencontre, elle remonte, comme je vous ai dit, au 15 août 1955, au Grand Prix de Moissane, petite commune qui est à 6-7 km de Saint-Léonard. Et c'était le Grand Prix de Moissane. Et il courait avec son ami Hubert Frécé. Et à la fin de la course, 1er Raymond Poulidor, 2e Hubert Frécé. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Micot. Je vais maintenant me rapprocher très rapidement de Stéphane Parenteau, qui est le chef des pompiers de Saint-Léonard-de-Nobla. Alors, c'est un ancien du Vélo-Club de Saint-Léonard. Il a juste une petite anecdote à nous raconter. C'est-à-dire que ses chaussures, il allait les acheter directement au domicile. de Raymond Poulidor, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait du vélo il y a beaucoup d'années. C'était dans les années 70, fin des années 70, quand l'U.C. Saint-Léonard existait. Hubert Frécé était le président et Raymond Poulidor le... Pourquoi est-ce que vous alliez chez lui acheter les chaussures ? Raymond, de par sa notoriété, avait sûrement des sponsors. Et les membres de l'U.C. Saint-Léonard, tout du moins au niveau de l'école de vélo, on allait chez lui. C'était les chaussures Patrick. Et on allait les essayer et les acheter chez lui. On peut faire la promo, ça n'existe plus. A priori, vous êtes-il extrêmement triste aujourd'hui ? Oui, parce que d'une part, moi, je suis natif de Saint-Léonard. J'ai vécu et je suis attaché à ma ville. Et que Raymond était aussi un personnage de Saint-Léonard. Il était tout le temps associé au nom de Saint-Léonard de Noblat. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde est triste. Merci beaucoup Stéphane Parenteau. Ce que l'on peut dire pour terminer ici, donc à Saint-Léonard de Noblat, c'est que selon certaines sources, les obsèques de Raymond Poulidor pourraient, et je parle vraiment au conditionnel, puisque la famille va le décider, donc a priori dans les minutes qui viennent, pourraient avoir lieu en début de semaine prochaine. Merci Franck. On vous retrouve un petit peu plus tard, toujours en direct de Saint-Léonard. Saint-Léonard Village en deuil. Et aujourd'hui, écoutez les réactions des Myoletous. Ce matin, au micro de Marine Guignet, l'annonce du décès de Raymond Poulidor. C'est évidemment une perte, parce que Raymond Poulidor était une figure emblématique du sport français, réputé à l'international. D'ailleurs, on avait pu mesurer son extrême popularité il y a trois ans, 2016, lorsque le Tour de France s'est passé à Saint-Léonard de Noblat à l'occasion de ses 80 ans. On a vu un bel événement, et la ville était remplie, les camping-cars la veille, c'était un moment incroyable. Vraiment, Raymond, malgré son âge, malgré le fait qu'il ait quitté la compétition, était quelqu'un de très apprécié. Il prenait l'équipe tous les matins, donc généralement, il tombait sur une bande de copains, et c'était les anecdotes, voilà. Il se racontait plein, plein de choses, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu, et nous, on en profitait, parce que comme on était là depuis pas longtemps, ça nous a permis de faire sa connaissance très vite. Et bien sûr qu'il va me manquer, comme à tout Saint-Léonard. C'est une vedette, Saint-Léonard, quand même. Je l'ai connu, son premier Grand Prix cycliste, c'était Milan-Saint-Raymond. Ça avait été un boom à Saint-Léonard, sa première victoire sur le plan international. Il était très connu. Quand on parlait de Saint-Léonard, moi, je fais de la randonnée, beaucoup, partout où je passe, ah, Saint-Léonard, ouh là là, vous avez un grand cycliste, ben voilà, c'était une notoriété. Il était très simple, pour moi, c'était un homme très simple. Je passais souvent devant chez lui, parce que je n'habite pas très très loin, et tout le temps, un petit mot, voilà, un mot gentil, tout allait bien. C'est cette simplicité, cette gentillesse qui a fait de Poulidor une légende. Claude Faymandi, tous les ans, il était à vos côtés sur le Tour du Limousin. Il allait facilement au contact du public ? Oui, oui, il était très abordable. Il s'est installé sous une étoile, et puis les gens venaient, souvent, ils avaient une photo avec eux, ils venaient la faire dédicacer à Raymond. C'est eux-mêmes qui l'a porté, ou pendant très longtemps, d'ailleurs, il en avait en réserve, qui signait franchement avec beaucoup de bonhommies, puis il accueillait les gens, discutait quelques mots avec les gens qui étaient dans ce village, nos partenaires, et il tenait, c'était un grand défenseur du Tour du Limousin, il n'aurait manqué pour rien un départ d'étape, et il était à nos côtés, c'était même la voie du Tour, sur le Tour du Limousin, jusqu'à l'année dernière encore. Claude Monnery, vous l'avez connu, vous, en pleine carrière, il était proche du public à ce moment-là aussi, en pleine gloire ? Il était proche du public, mais Raymond Poulidor était très modeste, en fait. Moi, je me souviens qu'il disait, parce qu'il n'a pas été qu'heureux sur les Tours, il a eu quelques accidents, et il disait, plus j'étais malheureux, plus le public m'appréciait, et plus je gagnais d'argent. Et en fait, gagner, ça servait à quoi ? disait Poulidor. C'était ce qu'il y avait extraordinaire. Donc, je crois que Saint-Léonard aura l'occasion de lui rendre hommage, puisque le Tour de France sera l'année prochaine, de passage à Saint-Léonard, et déjà, l'hommage à Raymond sera tout à fait logique. On va écouter à nouveau des témoignages d'amis de Raymond Poulidor, qui ont tenu aujourd'hui à témoigner de leur tristesse, et à rendre hommage à Raymond Poulidor. Écoutez. Hubert Fresset, Jean-Pierre Micot et Stéphane Parenteau, les amis de toujours, ont accepté de se retrouver pour évoquer avec pudeur leurs souvenirs. Ils ont apporté des photos inédites pour nous parler de leur Raymond. Hubert, ça te dit quelque chose, là. C'était la première année qu'il était professionnel et qu'il allait toujours au Moulin du Châtaignier, là. Des images en noir et blanc et autant de grands moments qui ont jalonné la vie de Raymond Poulidor, l'enfant du pays, décoré par trois présidents de la République et admiré de tous depuis son premier tour de France en 1962. Il recevait des paquets de lettres, mais quelque chose, c'était pas un sac des PTT, c'était deux ou trois sacs remplis de cartes où tout le monde voulait féliciter Raymond parce qu'il avait fait un exploit et puis surtout parce qu'il était toujours Raymond, parce que Raymond, on l'aimait tel qu'il était. Poupou, lui, l'éternel second, le rival de Jacques Anctil, puis Dédit Merckx, incarne la fidélité. 18 saisons chez Mercier, son coéquipier Hubert Fresset n'est pas avare d'anecdotes. J'étais président du club de Saint-Léonard et lui, il était vice-président. On roulait la nuit sans lumière et puis quelquefois, les gendarmes nous couraient après. Et ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. C'est un mythe qui disparaît là. Partout où on allait, moi, j'ai vu des fois des émeutes dans les courses qu'on allait faire, les gens qui montaient sur les vélos pour avoir une signature de Raymond Poulidor. Ses amis se souviennent d'un être à part. Raymond Poulidor, figure altière du cyclisme français, n'avait jamais renoncé à être lui-même. Chapeau l'artiste. Fidélité, fidélité à Antonin Magne, fidélité à son équipe, fidélité à son terroir. C'est ça aussi, Bernard Véret, la légende de Raymond Poulidor ? Tout à fait. Et fidèle à son terroir, vous l'avez dit, puisqu'on s'aperçoit qu'il a vécu dans un tout petit périmètre. Il vient de Mabaro-Mérigna, qui est au port de Bourganeur. On va y revenir tout à l'heure. Il va ensuite à Sauvia, à Auria, à Champnetry et il finit à Saint-Léonard. Et en même temps, c'était un grand voyageur aussi, Poulidor. Il aimait la route. On l'a dit tout à l'heure qu'il appréciait le contact avec le public. Il ne l'appréciait pas. Il le recherchait. Le public faisait partie de sa vie. Il disait le jour où ce serait en ville que personne ne le reconnaîtra, mais ma vie n'aura plus aucun sens, disait-il. Jean-Louis Roche, sa popularité, il la doit aussi à son comportement sur un vélo, son panache, sa tenacité. Quelles sont les anecdotes, les souvenirs qui vous reviennent à ce propos ? Moi, les souvenirs, ça sera à 1964. J'étais encore jeune, je n'étais pas encore au micro et j'avais toujours eu la passion du cyclisme avec mes parents qui suivaient régulièrement les émissions et 1964, le Puy de Dôme, ce duel exceptionnel qui aurait pu tourner à son avantage, qui n'avait pas tourné, mais ça, c'est une image forte, moi, qui m'est restée de Raymond. Alors, vous en parliez, Bernard Véret, Raymond Poulidor, on parle beaucoup de Saint-Léonard de Nobla, mais il était originaire de Creuse, de Mabarro, Mérignan. On va regarder ce document, il date de 1971, Raymond Poulidor était loin d'avoir terminé sa carrière et il revenait voir sa maman. « C'est le retour aux sources pour toi ? » « Oui. » « Vous êtes resté combien de temps ici, Raymond ? » « Oh, moi, je suis resté là dix ans. » « Ah, on va aller dire bonjour à la maman. » « C'est dans le doigt, là. » « Est-ce que vous venez parfois travailler encore un peu la terre ici ? » « Travailler, non, je viens de dire bonjour. » « Quand j'ai le temps, des fois je reste cinq, six mois sans venir. Je ne suis jamais là. » « Vous sentiez déjà quand il était tout jeune qu'il était volontaire ? » « Ah, bien sûr. » « Là, tout le temps, il met le vélo. » « Lorsqu'il a commencé à faire du vélo, vous saviez déjà qu'il allait... » « Écoutez, on n'était pas sûr, bien sûr, mais en fait... » « Et c'était vraiment une passion dès le plus jeune âge ? » « Eh oui. » « Lorsque je suis passé professionnel, je m'étais imposé d'énormes sacrifices et ces sacrifices, je me les impose à nouveau, mais je me les ai et je me les impose tout à fait normalement. Ça ne me dérange pas du tout. » « Et pour vous, le métier de coureur cycliste a été plus facile que... » « Le métier d'agriculteur... » « Presque plus facile qu'à mes débuts. » « Quand on est gosse, quand on a 14-15 ans, on voit souvent les autres gosses s'amuser ou avoir tout ce qu'ils désirent et qu'ils peuvent travailler 14-15, 16 heures par jour. » « C'est difficile. » Il y a des nouvelles qu'on ne préférerait pas apprendre. Norbert Mollaron et son épouse Françoise font partie de la famille de Raymond Poulidor. Ce matin, l'heure est au recueillement. Norbert est le cousin germain de l'illustre cycliste, aussi passionné de vélo. Aujourd'hui, il perd son mentor. « On s'est entraîné quelques fois avec Raymond et tout. Après, dès qu'il manquait du matériel ou des maillots ou des collants, je passais le voir et c'était un peu ça. » Pour Françoise, l'annonce de sa mort ravive aussi des souvenirs. Raymond Poulidor était une figure familiale avec qui elle a grandi. « Mes parents ont toujours suivi le Tour de France. Ils l'ont toujours suivi, même quand c'était que la radio, où il n'y avait pas la télé. Et on a toujours aimé le vélo, toujours aimé Raymond. Et Raymond, il faisait partie de la famille avant que je me marie. et voilà, c'est tout. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. » À quelques kilomètres de là, le village natal du grand cycliste. C'est dans ce domaine, le domaine des gouttes, qu'il est né et a vécu quelques années avec ses parents, métaillés. Malgré la réussite, il aimait revenir dans sa terre natale pour ne pas oublier. « Vous venez parfois travailler encore un peu la terre ici. » « Travailler, non. Je viens de dire bonjour. J'ai le temps. » Joël Saladin a racheté le domaine, aussi petit-fils de métaillés. Il partage une histoire commune avec celui qui était surnommé Poupou. « Ses parents travaillaient dans cette ferme, mes grands-parents aussi. Les gros travaux comme les batteuses ou chaque fois qu'il y avait des gros travaux, ils les faisaient ensemble. Ma mère m'a toujours dit qu'elle avait bercé Raymond. On a un peu les mêmes origines. » De Raymond Poulidor, il restera de nombreux souvenirs gravés à jamais auprès de ceux qui l'ont vu naître et grandir. On va revenir sur la carrière de Raymond Poulidor, sur Poulidor, le coureur. Qu'est-ce qui faisait sa force à Poulidor sur la route ? Alors ça, c'est difficile à lire parce que Raymond Poulidor, c'était l'homme simple, le véritable sportif et difficile à expliquer parce que Raymond était très motivé pas par la victoire mais par sa participation. C'est un incroyable grimpeur, Claude Feimondi-Poulidor. Tout à fait, tout à fait. Et puis Jean-Louis Roche, tout à l'heure, parlait de 1964 à monter du Puy-de-Norme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Raymond Poulidor aurait eu les moyens techniques qu'il y avait à cette époque-là. Il gagnait le Tour de France parce qu'il n'y avait pas d'oreillette et on ne pouvait pas monter à la hauteur du coureur. Il était échappé avec un que-t-il et le auteur sportif n'avait pas le droit de monter, lui donner des conseils. Donc aujourd'hui, il recevrait des conseils et il aurait pu gagner. Mais c'est cette ténacité et puis il n'était jamais vaincu et il était très élégant dans la défaite parce qu'il disait si aujourd'hui, je ne fais que deux, c'est que le premier était meilleur que moi, tout simplement. Bernard Verret, le fait qu'il n'ait jamais porté le maillot jaune, c'était un regret pour Raymond Poulidor ? Oui, je pense que c'était un regret. Il disait souvent le contraire mais je pense qu'il le regrettait quand même. Il aurait tant voulu gagner le Tour de France, c'était son rêve. Il disait si j'avais gagné le Tour de France, j'aurais peut-être été moins populaire. mais il ajoutait, je plaisante, en réalité, il aurait bien aimé gagner le Tour de France. Le Tour de France, c'était sa course ? C'était sa course. Et il disait encore, il a suivi le Tour de France jusqu'au bout, il disait le jour où je ne pourrai plus suivre le Tour de France, ma vie n'aura plus de sens non plus, autant disparaître. Et finalement, on s'aperçoit qu'il a suivi son dernier Tour de France en juillet dernier, il était malade, il avait un œdème au poumon. Le soir, il était presque à la limite de la défaillance et il a tenu à aller quand même jusqu'au bout. Il l'a suivi jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il disait pendant ce Tour ? Pendant un Tour de France, est-ce qu'il commente le Tour ? Est-ce qu'il parle ou pendant un Tour du Limousin, Claude Feilman dit ? Est-ce qu'il parle des coureurs ? Est-ce qu'il donne son avis sur chacun, ses pronostics ? Chez nous, on termine toujours toutes les étapes par le soir où il tenait à rester avec nous, avec tous les amis puisque pour lui, un cycliste était un ami et ceux qui s'occupaient du cyclisme, bien sûr, tout le monde était ami avec Raymond et on lui faisait commenter la course parce qu'il était derrière le peloton et il voyait exactement tout ce qui se passait et puis c'était un régal de l'écouter parce qu'il avait des anecdotes, si de mon temps il y avait eu ceci ou cela. Oui, parce que depuis 1977 au moment où il a arrêté la course, il était toujours présent. On va voir sur des images sa présence au Tour de France 2019, il n'a jamais lâché le Tour 57 Tour de France, 14 en tant que coureur, c'est une longévité exceptionnelle aussi, c'est Sylvain Chavanel qui a le record de 18. Il a fait deux Tour de France, le premier, il a fait un tour un jour avant les autres pour une radio qui était Radio Luxembourg et il repérait le circuit en 71 avant les autres. Donc il a quand même fait le Tour de France et il l'a raté aussi en 1987 parce qu'il avait été embauché par une radio qui a fait faillite juste avant. En 71, il a fait le Tour de France avant les autres. Le Tour avec le public qui était là et qui l'a clamé autant que le peloton au complet. Le Tour de France, exactement. Alors justement, le Tour de France, on va regarder les réactions des grands noms du Tour de France, Christian Prudhomme, le patron Eddy Merckx qui a été un ennemi sur la route et puis Jean-Louis Mangas qui est votre homologue sur le Tour de France. Regardez. C'est un grand champion. C'est celui qui a osé affronter et défier Jacques Anctil et dix ans plus tard Eddy Merckx. C'était quelqu'un à la formidable bonhomie qui était aimé partout, qui a vu aussi beaucoup de malchance même si lui disait qu'au contraire il a vu beaucoup de chance dans sa vie avec jamais vraiment une chute très sérieuse. C'est quelqu'un qui était proche des gens. C'était un symbole depuis. Je l'ai découvert quand j'étais journaliste ensuite. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Il n'a pas gagné le Tour de France mais il a gagné des grandes épreuves. Il a gagné le Tour d'Espagne. Il a gagné le Milan-Saint-Rémo. Il a gagné la Flécholonne. Il a gagné un tas d'autres grandes courses par Nice. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'il n'a pas gagné le Tour de France que ce n'est pas un grand champion. Je pense qu'après Anctilino, peut-être Louis-Ombaubès c'est peut-être un des plus grands champions français que je n'ai jamais connu. D'accord. Donc quand même un très beau palmarès. C'est plus qu'un beau palmarès. Je dirais que c'est un super champion. Il le disait toujours quand j'arrêterai le Tour ou le cyclisme ce sera la fin. Il ne pensait pas évidemment que ça viendrait aussi vite mais j'aimais ce contact avec lui. Je le disais tout à l'heure les idoles de l'enfance ça reste toute une vie. C'est quelque chose de fort mais il y a eu une telle complicité. On a traversé la France en voiture la nuit en discutant. il se confiait à moi et on parlait de choses et d'autres et ça ce sont des moments personnels qui sont évidemment très très forts. Comme je disais à Luc Leblanc tout à l'heure je dis on perd un ami on perd un grand frère et c'est vrai on perd un dimanche champion. Claude Mangias parle des souvenirs d'enfance. Monsieur Viré vous êtes un fou un fan de Raymond Poulidor quels sont vos souvenirs justement de petits garçons d'adolescents qui vous ont poussé quelques années plus tard à écrire ce livre sur Raymond Poulidor ? en Tour de France 1964 qui le perd à l'irrégulière on peut le dire. Il y a Raymond Poulidor en 1968 qui se fracasse sur la route il a son visage tout ensanglanté il perd le Tour de France là il est accroché par un motard et le Tour de France il est promis et il le perd là c'est une image tragique. Il y a bien sûr sa victoire dans Mélane Sandrémo parce qu'il y a aussi des victoires. Il y a ses duels avec Anctil dans le critérium national une fois Anctil n'avait pas voulu continuer parce qu'il y avait de la neige Louis Poulidor la neige ça ne l'arrêtait pas il avait continué il avait gagné le critérium national. Pourquoi n'a-t-il messieurs jamais gagné le Tour de France ? Parce qu'il a eu souvent affaire à des coalitions parce que Jacques Anctil ne l'a pas toujours battu à la régulière notamment dans le Tour de France 1964 parce qu'il a eu aussi de la malchance dans ce Tour de France 1964 il a eu affaire à des mécanos qui étaient totalement incompétents et qui l'ont fait tomber deux fois et il a perdu une étape qui se terminait à Toulouse il a perdu 2 minutes 43 secondes alors que quelques kilomètres avant il avait 5 minutes d'avance mais Anctil l'avait rejoint à la suite d'une coalition avec les belles fortes sauvages de Henri Anglade qui avait roulé pour Anctil il l'avait rejoint aussi parce que dans la descente Anctil avait été aidé par les voitures chiveuses dont les phares s'allumaient dans le brouillard alors que le groupe de Poulidor était en tête donc il n'avait pas eu cette avantage là et Rostolant avait également triché en tractant Jacques Anctil et Jacques Godet avait fermé les yeux ce qui était une honte il faut le dire encore aujourd'hui même il n'y a pas prescription pour vous on l'a compris on va quitter un instant il y a une tricherie c'est tout on va quitter un instant le Tour de France pour s'intéresser au Tour du Limousin c'est votre compagnon sur tous les Tours du Limousin c'était votre compagnon malheureusement Raymond Poulidor Camille Chignac et Pascal Coussi sont allés justement s'intéresser aux amis de Raymond Poulidor sur le Tour du Limousin on regarde le premier Tour du Limousin que j'ai disputé c'est mon troisième je termine à la deuxième place l'an dernier ça a moins bien marché cette année évidemment pour mes adieux au cyclisme et en particulier au Tour du Limousin j'aimerais bien inscrire mon nom au palmarès mais ce sera quand même assez difficile l'éternel second ne gagnera pas l'édition 77 remporté par un certain Bernard Hinault fait d'arme de Raymond Poulidor sur le Tour du Limousin une victoire d'étape au col du Maupuis sur ses terres creusoises en 1975 s'il compte trois participations en tant que coureur il ne manque ensuite aucun tour dont il devient le directeur sportif Jean-Louis Roche speaker de la compétition le côtoyait chaque année parler de sa ville Saint-Léonard Limoges enfin tous les alentours et puis tout ce qu'il a connu sur les routes du Limousin voilà toujours cette popularité énorme un Tour du Limousin sans Raymond n'aurait pas été un tour à l'époque Paulette Péché est la fille du colonel Perrier le créateur du Tour du Limousin au fil des ans elle et sa famille sont devenus des amis proches de Raymond Poulidor et il mesurait son incroyable popularité à chaque édition on était un bon groupe et on était là puis il y avait un autre groupe qui était là puis qui s'est rendu compte que c'était Raymond Poulidor à partir de là on ne pouvait plus on ne pouvait plus bouger mais les gens étaient complètement ils étaient heureux ils avaient vu Raymond Poulidor mais très charmant très simple très abordable en tant que directeur sportif il a apporté son expertise de grand coureur cycliste on a ce souvenir là de Raymond qui donnait les échappés les numéros de dossard les écarts entre le peloton et l'échappé voilà c'est des souvenirs qui resteront aggravés à jamais sa région le cyclisme ses amis sur le Tour du Limousin Poupou avait tout pour se sentir chez lui on a vu Chavanel Médérel c'était un papa pour les jeunes cyclistes sur le Tour du Limousin Poulidor oui ils aimaient bien venir voir Raymond qu'il apporte l'analyse un petit peu de ce qui avait été réalisé la veille et puis ils demandaient aussi quelques renseignements sur le parcours ils regardaient le parcours le matin et puis je crois que c'était quelque chose qui se faisait régulièrement puis je peux vous dire que chez moi j'ai une photo de... je suis pris avec... entre Raymond Poulidor et Silane Chavanel il y a quelques années c'est pas très vieux on vient de vous voir on vient de vous voir entre les deux c'était pour moi également un grand moment mais je trouvais ça tellement naturel parce que nous étions devenus au fil des années des amis et puis l'un comme l'autre on aimait bien se consulter sur certaines choses et voilà aujourd'hui le Tour du Limousin perd un très très bon ami mais surtout un conseiller Alors on a parlé de Poulidor en tant que mentor mais Poulidor il avait aussi lui aussi il avait ses idoles notamment Gemignani ou Bobet il a eu la chance de courir aux côtés de ses idoles en 1956 il n'était pas encore professionnel il allait le passer 4 ans plus tard il est invité au critérium au bol d'or des monnés d'hier il finit qui le sait combien ? 5ème 6ème c'était entre vous deux et on va écouter Raymond Poulidor qui nous parle de cette course mythique c'était il y a 3 ans au micro de Louis Roussel Raymond Poulidor vous avez participé à de nombreux bol d'or pourquoi les coureurs venaient ici au fin fond de la Corrèze pour participer à cette course ? les coureurs venaient le bol d'or était idéalement placé avant les championnats du monde et là c'était pas un critérium comme les autres c'était une classique et tous les grands champions qui venaient ici voulaient gagner cette classique Raymond dites-moi si c'est vrai il paraît que c'est Jean Ségurel qui payait sur ses propres deniers les coureurs oui bien sûr c'est Jean Ségurel qui payait les coureurs et tout d'ailleurs il y a eu des histoires une année avec je crois avec Jacques Antille je m'excuse de raconter ces choses là mais c'est assez drôle puisque Jacques Antille la veille il avait pas dû faire trop le métier il faisait très chaud et il a abandonné en moitié en moitié l'épreuve et au moment de régler Jean Ségurel lui a dit écoute Jacques tu as abandonné bon je t'enlève la moitié du contrat et Antille qui était un peu sans rire il avait un tic Antille le tic c'était ça il dit monsieur Ségurel j'ai vu que vous vendiez des disques là avec ma photo dessus il y avait la photo de Bas-Montès de Gémini Andi de Poulidor d'Altig et Antille il dit au fait vous m'avez pas demandé l'autorisation allez allez arrête Jacques je vais te payer Raymond votre meilleur souvenir ici à Chomeil j'en ai beaucoup mon bon souvenir je crois que c'est ma victoire 67 je ne sais pas la foule qu'il y avait je ne sais pas on avait dit 50 60 000 personnes je me souviens j'ai gagné ici et je crois que j'ai mis une heure et demie pour rejoindre la village à Ségurel on m'avait passé au travers les déchants c'était impossible d'avancer ça évidemment c'est des souvenirs qui restent merci Raymond Poulidor je vous en prie Bernard Véré on va regarder un reportage qui date de 2016 vous étiez en séance de dédicace à Saint-Léonard avec Raymond Poulidor et vous allez le voir Raymond Poulidor et bien il attire il attire des fans il attire du monde plus que les sportifs contemporains Jean-Martial Jonquard c'était jour de marché ce lundi à Saint-Léonard de Nobla mais les miaoules et tous eux se pressaient ailleurs Raymond signait à la maison de la presse et entre anciens coureurs amis et admirateurs la boutique était bien minuscule la popularité est toujours vivace pour le plus grand plaisir de l'intéresser j'ai beaucoup de relations avec le public le public me le rend bien entendu mais le jour où je me promènerai dans la rue qu'on ne me reconnaîtra plus qu'on ne se retournera plus sur mon passage je serai un peu triste et malheureux aucune chance que cela n'arrive encore moins avec ce livre Bernard Verret ancien du populaire y a consacré 10 ans d'un énorme travail de recherche et Poulidor qui parle beaucoup mais se raconte peu 6 livres comme jamais on a essayé de faire original cette fois en lui faisant raconter beaucoup de souvenirs limousins et puis de le faire revivre plus intimement et il raconte des choses qu'il n'avait encore jamais dites comme par exemple sur le tour d'Espagne avec Volchol ou sur le tour de France 1966 avec Émar il y a quand même beaucoup d'originalité dans ce livre à bientôt 4 fois 20 ans l'éternel jeune homme comme l'avait baptisé Blondin est toujours malicieux comme à l'heure d'évoquer la venue de la Grande Boucle l'an prochain ça va me rajeunir énormément puisque j'avais assisté à un passage du tour de France je crois en 52 c'était Levec qui était maillot jaune et on avait monté la côte de la gare et là j'étais tout gamin ça m'avait marqué beaucoup alors je dis tiens je suis encore jeune pour regarder passer le tour de France mais je serai présent je le suis on s'en doute car il vise le record des 55 tours couverts par Jacques Augendre Poulidor 14 en temps de coureur ne l'atteindra qu'en 2018 on n'a donc pas fini d'entendre vas-y Poupou 57 tours pour Raymond Poulidor puisque son dernier tour de France était en 2019 l'été dernier on va terminer cette édition spéciale par un projet qui n'en est encore qu'assez balbutiement un musée Raymond Poulidor il est porté par l'association des amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse ils espèrent le concrétiser très bientôt et puis malheureusement ce qui vient de se passer aujourd'hui a peut-être accéléré les choses regardez ce reportage de Marine Guignet et Nassuf Djelani des espaces colorés des parcours invitant à la déambulation ou des murs qui ondulent voilà comment les élèves de première année de BTS Design du lycée Léouis imaginent le musée Poulidor depuis un an ils planchent sur le sujet résultat une quinzaine de maquettes et au temps de scénographie présentée pour la première fois la conception d'une cité du vélo intégrant un musée Poulidor les a visiblement inspirés moi j'ai proposé plus un parcours par pôle de l'enfance des courses des concurrents qu'il a eu j'ai beaucoup aimé travailler sur moi c'est l'univers des coulisses ce qu'on ne voit pas dans le vélo ou dans le tour de France ces élèves avaient un cahier des charges concevoir trois espaces distincts l'histoire de la bicyclette la vie et la carrière sportive de Raymond Poulidor puis imaginer une salle consacrée aux évolutions technologiques de la petite reine ici un deuxième espace pour les enfants avec des ateliers où ils pourront travailler le challenge c'était comment traduire une narration dans un site donné une narration autour de l'histoire de Raymond Poulidor autour du vélo et de pouvoir transmettre des choses au public aux futurs visiteurs grâce à cette narration à l'origine de ce projet des passionnés de cyclisme membres de l'association des amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse mais qu'en pense le premier concerné ? c'est des gens de bonne volonté qui ont mis ce projet en route moi bon je n'aurais pas pensé à ça l'idée ça me plaît beaucoup ça retrace évidemment ma carrière moi évidemment j'ai des éléments à fournir que mes supporters il y a plein d'éléments il y a les personnalités les photos que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière les documents qui sont nombreux il y a de quoi faire la cité du vélo engloberait un musée un centre de documentation des commerces et des hébergements un complexe de 3000 mètres carrés qui pourrait être implanté à Saint-Léonard-de-Nobla en lieu et place de cet hôpital il y a encore plusieurs bâtiments mais qui n'ont ni l'importance stratégique de celui-ci ni surtout le volume qu'on est capable de remplir en terre de cyclisme l'idée fait son chemin mais le dossier financier est lui loin d'être bouclé messieurs avant de terminer je vais vous demander un mot pour définir Raymond Poulidor un adjectif qui vous vient en tête Jean-Louis Roche vous êtes dans mon viseur qu'est-ce qui vous vient quand on évoque Raymond Poulidor un champion légendaire Bernard Véret la loyauté la loyauté la loyauté c'est ce qui a fait la légende aussi de Raymond Poulidor on en a parlé durant toute cette émission Claude Monnery qu'est-ce qui vous revient la solidité et surtout l'aide qu'il a pu apporter à toutes les épreuves de campagne notamment deux épreuves importantes les mille virages et les toques blanches qui a amené des champions à Royer de Vassivière de quelle manière il a aidé il était formidable un mentor mentor tout simplement respect au grand champion qui a été Raymond et qui restera je souhaite à tout le monde rencontrer un ami comme il a pu être avec moi un coureur comme comme Raymond Poulidor vous en avez rencontré d'autres oui il y en a quelques-uns oui bien sûr avec cette aura mais pas avec voilà j'allais le dire c'est pas avec cette aura c'est bon à côté du respect qu'on peut avoir par rapport à sa grande carrière il y avait cette cette bonhomie qu'il y avait avec tout le monde et qu'il était accueillant il était gentil et il n'aurait pour rien au monde refusé quelque chose à quelqu'un qui lui demandait voilà tout simplement même encore cet été qu'il était très fatigué ce taux limousin il a répondu aux sollicitations alors il y a une très grande littérature autour de Raymond Poulidor mais ce bouquin Raymond Poulidor champion c'est le dernier c'est vous qui l'avez écrit Bernard Verret vous l'avez écrit avec Raymond Poulidor on y apprend tout de sa vie ça a été facile de le convaincre oui bien sûr bien sûr parce que déjà je connaissais sa vie presque aussi bien que lui si j'ose dire sa carrière du moins et oui il aimait beaucoup se raconter il aimait beaucoup qu'on le raconte aussi puis ça lui fournissait une arme pour aller dédicacer dans les librairies il a adoré ça il a adoré ça merci beaucoup messieurs on va faire une toute petite pause 10 minutes de bande annonce de météo pour tout savoir sur le temps qu'il va faire et sur ce que vous allez voir sur France 3 Limousin on se retrouve dès 18h50 avec vous tous pour le journal de France 3 Limousin un journal qui sera évidemment très largement consacré au décès de Raymond Poulidor un journal qu'on ne veut pas triste messieurs et cette émission n'a pas été triste un journal pour rendre hommage à Raymond Poulidor qui nous a quittés malheureusement à l'âge de 83 ans la nuit dernière à tout de suite on peut dire plus sur l'île tout